Marmite de fruits de mer et julienne de légumes, voilà le plat du jour dans les cantines de Besançon. Du poisson chaque semaine ou presque et surtout un repas végétarien. Anne Vigneault, la maire écologiste, souhaite en proposer rapidement un deuxième, soit la moitié des repas de la semaine. Le plat végétarien est arrivé sans difficulté. Et le deuxième plat arrivera sans difficulté parce que ce qui compte et vraiment ce qui a toujours été reconnu dans la cantine locale, c'est la qualité. On sait que la consommation de viande a émis des gaz à effet de serre extrêmement importants, donc c'est logique. Nous avons aussi des steaks hachés qui sont issus de filières franc-comtoises. C'est dans cette cuisine centrale que sont préparés quotidiennement quelques 5500 repas pour les cantines scolaires et les crèches de Besançon. La compote est réalisée à partir de pommes bio en provenance d'un verger situé à 200 kilomètres. Le bœuf et le porc sont élevés dans notre région. Le chef est soucieux de la qualité des produits et n'allait surtout pas lui dire que proposer davantage de menus végétariens lui permet de faire des économies. Les menus végétariens nous coûtent aussi cher que des menus avec viande parce que les composantes sont relativement chères à l'achat. Comme je le disais, on essaie vraiment de les diversifier, alors on n'est pas du tout dans l'économie. Il faut aussi que ça soit attractif, donc c'est là qu'on va jouer la découverte, la diversité et puis le côté un petit peu pédagogique à travers l'assiette. En plus de doubler le nombre de menus végétariens, la municipalité de Besançon souhaite proposer des repas 100% bio et de saison d'ici la fin du mandat en 2026. Voilà, tu l'as pris. Voilà, tu l'as pris.